Comment être soi-même en amour ? Alors je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question, on a la personne qui est vraiment expert dans le domaine. Alexandre, ça va ? Ça va et toi, Jean ? Ouais, bah toujours bien. Donc je pense que beaucoup de personnes ont du mal à être soi-même dans différents aspects de leur vie. Notamment quand ils sont avec leurs compagnons. On veut toujours se valoriser. Mais pour quelle raison ? Est-ce que tu as une petite idée ? Effectivement, en fait, ce que je me suis aperçu, parce que je fais un métier qui est atypique quand même, le coaching en amour, c'est qu'en général, on veut toujours trop bien faire. Et on va mettre une carapace, on va mettre un costume, on va essayer de répondre aux besoins de l'autre et on va s'oublier soi-même. Donc ça part d'un bon sentiment. Ça part aussi, je pense, de la conception de notre société. Quand on regarde les films hollywoodiens, quand on va voir Walt Disney, ça commence très jeune en fait, la conception. Et on a cette impression qu'on n'est pas soi-même assez bien, qu'il faut toujours faire rêver l'autre. Il faut bien comprendre qu'Hollywood, ce n'est pas forcément la réalité. On ne va pas montrer la routine à Hollywood. Donc je pense que ça vient de là. Ça vient du fait qu'on a envie de trop bien faire, mais parfois on s'oublie finalement. Et dans tous les films, la chose qui est importante dans ce que tu dis, c'est qu'on voit uniquement le premier plan. On voit ce qu'ils veulent nous montrer, mais on ne voit pas le reste qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que c'est important, comme tu dis, d'être vraiment juste soi-même dans notre couple. Parce que sinon, au final, à un moment donné, la personne va découvrir qui on est et ça ne va pas fonctionner. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour justement faire en sorte que la relation se passe bien ? Alors, tu vois, je me suis aperçu d'une chose déjà, c'est que si Hollywood montrait la réalité sur l'amour, ce serait beaucoup moins glamour. Je pense qu'ils auraient beaucoup moins d'entrées au cinéma et qu'on comprendrait finalement qu'entretenir un couple, c'est compliqué. Mon premier conseil, en fait, que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas se centrer sur ce que l'autre veut. Ça, c'est une erreur qu'on réalise fondamentalement. C'est-à-dire qu'on va toujours focaliser sur l'autre. Donc, on va s'oublier soi-même. Et finalement, ça revient à ne pas être soi-même en amour. Et je pense que je suis arrivé à ma conclusion de dire que l'amour, c'est très important, mais il y a une chose qui est au-dessus de l'amour, c'est le bonheur. À partir du moment où on essaie de profiter, d'avoir du bien-être, qu'on se dit, OK, dans ma relation, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit heureux ? Pas pour qu'il ou elle m'aime. Eh bien, en fait, on va apporter l'essence même de la relation, le bonheur. Et là, je trouve que l'amour, ça prend son sens, ça apporte bien plus de bien-être que le simple fait de s'aimer, mais parfois de se déchirer, ce qui peut arriver. Donc, je dirais, pour être soi-même en amour, focalisez votre attention sur qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce qui va vous impacter, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir des souvenirs. Parce que c'est là où on a les belles relations. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Entièrement d'accord. Moi, je trouve qu'il explique bien. C'est pour ça qu'il est venu ici, sur la chaîne. Non, vraiment, je trouve que tu expliques super bien tout ce qui est relié à l'amour. On sent vraiment qu'il y a une connaissance derrière. Et c'est toujours important de demander des conseils à des gens qui sont experts dans un domaine. Parce qu'il y a toujours plein de gens qui vont vouloir nous conseiller, mais est-ce qu'ils sont aptes à nous conseiller ? On revient toujours sur la même chose. Qui est-ce qui nous conseille ? Une personne qui a réussi dans un domaine ou qui a échoué ? Une personne qui connaît quelque chose ou qui ne connaît pas quelque chose. Moi, je pense que tu connais vraiment bien tout ça. Je trouve ça vachement intéressant. Je suis tombé sur quelques-unes de tes vidéos aussi. Et je trouve ça vachement intéressant, ta manière d'expliquer. Généralement, dans tout ce qui est Love Coach, je trouve qu'il y a un peu trop de blabla. Et ta manière d'expliquer, que je trouve super cool, c'est que tu fais en sorte que les gens accentuent davantage le travail sur eux. parce qu'en soi, si tu veux qu'un couple fonctionne bien, il faut que toi, tu te sentes bien et que l'autre personne se sente bien. Et là, ça crée quelque chose de complet. Sinon, il y aura toujours un 50-50, mais 50-50, ça reste 50 %. 100 et 100, ça fait 100 %. C'est mon calcul. Non, mais c'est vrai. Tu sais, moi, je dis souvent que en fait, les personnes qui viennent vers moi, généralement, elles aiment à hauteur de 70 %. Et quand il se passe ça, on espère avoir 70 % en retour. On est un peu dans une forme de dépendance. Notre bonheur dépend de l'autre. Si on aime à 70 %, il ne reste que 30 % derrière. Donc, on va avoir une forme de frustration, finalement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui dans le coaching en amour d'une manière générale, c'est qu'on veut rentrer dans des méthodes. On veut la solution un peu miracle où on se dit, si tu fais ci et tu fais ça, tu vas pouvoir séduire cette femme ou séduire cet homme. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est en couple, qu'est-ce qu'on fait ? On reste toujours sur des méthodes et on n'est jamais soi-même. Si vous ne vous acceptez pas, si vous ne rayonnez pas, si vous n'avez pas confiance en vous, au bout d'un moment, c'est une bombe à retardement. Et c'est une explosion, une rupture, ça fait mal. On n'en parle jamais dans notre société. C'est un mal-être constant. C'est la sensation de s'abandonner. Et je pense que si vous suivez les vidéos de gens, c'est que finalement, vous êtes aujourd'hui au courant qu'il faut être soi-même, qu'il faut travailler sur soi. Et c'est génial. Mais c'est vrai que c'est vachement oublié par notre société, je trouve. Entièrement d'accord. La seule chose, c'est qu'il vous vous voit. Et moi, je ne vous vois pas. Non, je suis un joli. Je sais, tu te tutoies plutôt. Moi, je vais faire tutoyer. C'est une habitude. Mais sinon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de tutoyer pour la fin de la vidéo. Ouais. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tout ça ? Ou tu as d'autres conseils à donner ? Je dirais que quand on est heureux en amour, forcément, on est heureux au quotidien. Et la quête de soi, en fait, c'est une quête qui est universelle. Et c'est la quête qui va vous amener vers le bien-être au quotidien. Donc là, on parle de l'amour. Finalement, moi aussi, je suis un grand fan de tes vidéos. Si toi, là, tu veux chercher finalement à savoir qui tu es. Tu vois, j'ai bien fait là. Si toi, tu veux savoir qui tu es et que tu travailles dessus et que tu sors de tes addictions, de ta dépendance, de ton mal-être, finalement, la société un peu de consommation où on cherche toujours le petit plus, et tu te sens sur, OK, qu'est-ce qui me fait plaisir ? Comment je peux faire plaisir à ma femme, à mon homme, mais en même temps que ça me procure à moi-même du plaisir ? Si tu te poses cette question, tu n'auras jamais de problème. Par contre, si tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ou elle m'appartienne ou pour pas qu'il ou elle je la perde ou je le perde, là, tu vas avoir besoin d'un love coach et ce n'est pas cool, généralement. Ce n'est pas cool du tout. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Continuez cette quête de vous-même. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui viennent à la surface. Alors moi, personnellement, j'ai appris à gérer l'émotion grâce à la PNL, grâce à l'auto-hypnose, grâce aussi, je pense, à une forme de préparation mentale. Et je pense que tu en parles mieux que moi en plus sur tes vidéos. Donc, allez-y, foncez les amis parce que vous allez être bien plus épanouis au quotidien. Que dire de plus ? Honnêtement, merci vachement pour ces petits conseils. Et n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne. Vraiment, c'est plutôt cool ce qu'il fait. Après, l'idéal, c'est que tout se passe bien. Mais on a toujours besoin d'un petit coup de pouce. Moi-même, parfois, ça m'arrive de regarder des petites vidéos de motivation. Pourquoi pas ? On a tendance à se prendre en photo avec un coach sportif et on dévalorise un coach de vie ou un coach en amour. Je ne vois pas pourquoi. On devrait se prendre en photo aussi avec. Parce qu'au final, notre bonheur mental importe tout autant que notre condition physique. Je dirais même que si vous ne vous posez pas de questions, c'est ça en fait. Si vous ne vous posez pas de questions, les problèmes vont arriver. Il faut toujours rester en constante évolution. Parce que c'est ça que je retiens de notre échange en off. C'est que vraiment, si toi, tu cherches toujours à t'améliorer, on en parlait sur une vidéo sur ma chaîne également, c'est ce besoin, c'est un processus d'apprentissage. Mais si vous ne vous posez pas de questions, la déperdition, la chute, elle va être fatale, je pense. Et soyez fiers de changer votre vie et d'être acteur de votre quotidien parce qu'il y a peu de personnes qui font suivre le pas justement. Et je pense qu'il faut vraiment que vous soyez fiers. Parce que moi, je veux juste rajouter ce petit peu. Oui, carrément. Tu as bien fait. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. De m'avoir invité et qu'on ait eu cet échange avant que tu me le regardes et par la suite. Merci à toi. Ils peuvent te retrouver quelque part ? Sur mon site et sur ma chaîne YouTube, en fait, c'est très simple. C'est Alexandre Cormon pour tout. Voilà, donc vous pouvez m'avoir sur Facebook, sur YouTube. YouTube, c'est peut-être plus fun avec les vidéos. C'est plutôt sympa. Et puis, un peu comme toi, je réalise des conférences. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger. Peut-être même qu'on aura l'occasion de faire une conférence ensemble. En tout cas, j'espère. Pour l'avenir, parce que je pense qu'on peut être plutôt très bien. Ouais, super. Merci à toi, vraiment. À bientôt.